un peu stressante à se promener sur la route elle quand même et à s'asseoir sur la route bah oui tout est normal non mais bon il est 14h10 j'avais décidé de ne pas filmer aujourd'hui parce que je me suis fait hyper tard parce que j'ai pas prévu de faire quelque chose de spécial mais mais en fait on m'a supplié de continuer Laura si tu regardes aujourd'hui je vais devoir changer de spot je dis devoir parce que déjà je suis là depuis trois jours et trois nuits je crois vous me direz c'est vous qui regardez les vlogs je sais plus et ça c'est mon maximum si je suis pas dans un endroit vraiment très reculé si c'est un endroit où il ya des gens qui passent et des voitures des choses comme ça c'est on est vraiment maximum trois jours parce que j'aime pas que les gens sachent que je suis là que les gens s'habituent que les gens voilà dans une journée une personne qui est garée sur le parking au dessus là très bien se rendre compte quoi que je suis une fille toute seule avec mes chats dans mon van donc en fait j'aime pas que les gens s'habituent à ma présence donc je bouge même si c'est eux par exemple il ya des endroits où je suis dans les environs je ne bouge pas pendant peut-être trois semaines et je refais les trois mêmes spots tout le temps les mêmes mais deux jours deux jours deux jours pour que les gens ne sachent pas où je suis en fait qui est pas d'habitude donc voilà et donc là ça fait trois jours il faut que je bouge et surtout je fais des vlogs je fais des vlogs le jour pour le lendemain j'ai pas envie que les gens sachent où je suis en fait il ya des gens qui reconnaissent le lieu j'ai pas envie de voilà j'ai pas envie qu'on sache où je suis donc je vais bouger et il faut que j'aille jeter déjà les toilettes mon sac de de mes toilettes sèches je vais en profiter pour me racheter de quoi manger au petit déjeuner parce que j'avais rien ce matin donc j'ai bu que un café j'ai de quoi me faire du porridge je vous montrerai la recette que je fais mais j'avais trop la flemme quand je me suis levée j'ai pas très bien dormi j'ai un petit peu mal à la tête encore ce matin je me suis couché hyper tard pour le montage de la vidéo donc donc j'avais trop la flemme de me cuisiner un truc le matin parce que le porridge c'est chaud bref tout ça pour dire que je vais devoir trouver un nouveau spot donc il y aura quand même un petit truc à vous montrer et voilà là je vais manger je vais me faire une salade composée une grosse salade comme ça j'aurai la moitié pour ce midi et l'autre moitié pour ce soir si j'ai la flemme quand je me pose et tout je la finirai ce soir parce que j'ai des mozzarella j'avais acheté en suisse qui sont jusqu'au 30 septembre et qu'il faut que je finisse donc voilà on va faire ça et puis les tomates aussi qui était pourri la dernière fois je viens d'en enlever une autre qui était pourri dans mon filet faut que je lave ce filet parce que tous les trucs qui ont coulé dedans mon dieu il est horrible donc c'est à peu près ça une salade et ensuite on va trouver un nouveau spot enfin je vais rester deux heures au moins ici parce que je viens juste d'allumer le chauffe-eau je vais laisser chauffer deux heures et je partirai après ma douche et puis voilà c'est à peu près ça oui non ce que je voulais dire en fait c'est que comme il ya rien de prévu aujourd'hui et que j'ai rien à filmer je vais pas filmer juste pour filmer je vais essayer de trouver un petit sujet à développer et puis on va en discuter ensemble a priori vous aimez bien même quand je parle toute seule devant la caméra donc je vais faire ça je sais pas encore de quoi on va parler mais mais voilà je vais y réfléchir et on va se poser tranquillement pour discuter un peu plus un peu plus C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. Il y a écrit. Tout le monde. Les deux. C'est parti. qui sont là dedans j'y ai accès par en dessous le frigo je vous ai montré la dernière fois quand je faisais le plan d'eau et j'y ai accès aussi en enlevant en fait j'ai pas fixé le comment vous expliquer mon plan de travail c'est un L qui est en fait en trois morceaux j'ai un carré un carré un carré j'ai les deux extrémités qui sont fixées au meuble de la cuisine et j'ai le carré du centre qui est une trappe en fait que je peux totalement enlever et j'ai accès au réservoir en cas de besoin ensuite le circuit d'eau de la douche c'est un circuit qui est totalement séparé et j'ai la cuve d'eau propre qui est sous mon lit derrière vous là en gros juste derrière la douche sous le lit sur le passage de roue qui est aussi un réservoir de 50 litres donc ça c'est l'eau propre de la douche et le réservoir d'eau grise de la douche du coup qui s'écoule une fois que j'ai pris ma douche l'eau sale c'est en dessous c'est un réservoir qui est plat qui fait 10 cm d'épaisseur et c'est pour ça que j'ai une petite marche dans l'entrée c'est un réservoir plat qui est en dessous le bac à douche je voulais pas que mes réservoirs soient à l'extérieur souvent c'est fixé sous le châssis moi je voulais pas que ce soit à l'extérieur pour limiter les risques de gel de mon circuit parce que j'avais l'intention de partir dans des pays comme la norvège aux époques où on peut voir les aurores boréales donc où il fait pas forcément le plus chaud j'ai voilà je voulais que tout soit à l'intérieur du van donc j'ai rien du tout à part le petit tuyau de je sais pas peut-être 30 cm pour l'évacuation des eaux sales de la douche qui est en dessous le camion en dessous du en dessous du réservoir directement donc voilà pour l'eau du coup ça me fait 100 litres d'eau propre à chaque fois et j'ai décidé de mettre des réservoirs d'eau grise de la même taille alors dans les normes on a le droit de mettre des réservoirs qui font la moitié de la taille du réservoir d'eau propre mais j'avais pas envie de devoir aller vider mes eaux grises deux fois plus souvent que j'ai besoin de remplir mon eau propre donc j'ai pris deux fois 50 litres à chaque fois donc voilà j'ai de l'eau chaude vous savez pas toujours mais j'ai la possibilité d'avoir de l'eau chaude d'ailleurs je vais me dépêcher parce que je viens d'éteindre il y a dix minutes mon chauffe-eau qui a chauffé pendant deux heures donc il va falloir que je prenne ma douche assez rapidement que je ne me retrouve pas avec l'eau qui a refroidi donc j'ai aussi la possibilité d'avoir l'eau chaude dans la douche pas dans l'évier le chauffe-eau est raccordé uniquement à la douche le chauffe-eau est aussi en dessous de mon lit c'est un chauffe-eau électrique qui consomme pas mal il consomme 200 watts donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention à quel moment je l'allume combien de temps je le laisse allumer etc c'est pas comme à la maison on peut laisser allumer toute la journée donc voilà le chauffe-eau il fait 6 litres donc c'est vraiment pas énorme c'est 6 litres le chauffe-eau il est à peu près comme ça sur sa de longueur donc c'est un tout petit ballon et c'est vraiment histoire de dire que je vais pas prendre des douches froides en hiver je ne l'utilise pas en été d'ailleurs c'est de tout l'été quasiment je l'ai pas utilisé parce que déjà l'été on n'a pas envie d'eau très chaude moi perso quand j'ai très chaud j'ai envie de me rafraîchir et surtout parce que étant donné que le c'est ça sort pas des canalisations comme à la maison le réservoir il est sous mon lit donc le réservoir il à température plutôt ambiante c'est toujours un peu plus frais qu'ici parce que il fait meilleur sous le lit mais du coup c'est une température qu'il était est déjà très agréable quoi d'autre donc on a l'électricité on a l'eau on a alors les toilettes les toilettes c'est des toilettes sèches et les toilettes c'est un seau dans lequel je mets un sac plastique dans lequel j'utilise de la sûre et ça ça va à la poubelle à la poubelle d'ordures ménagères alors on pourrait croire que des toilettes sèches c'est un choix écologique mais alors ça l'est mais c'est pas que que ça c'est un peu un mix entre le plus écologique et le plus pratique dans un van il n'y a pas canalisation de tout à l'égout etc donc dans un van on peut avoir soit des toilettes sèches donc avec de la bien sûr ou des toilettes chimiques les toilettes chimiques c'est quoi c'est un pot un bac avec un réservoir en dessous dans lequel il y a de l'eau et des produits chimiques donc vous faites vos affaires dans votre petit pot ça tombe en dessous et c'est dégradé dans l'eau par dégrader plus ou moins donc ça et votre papier dégradé par les produits chimiques qui à l'intérieur donc déjà c'est pas très très cool ça fait toujours faire caca dans de l'eau potable ça fait la production de produits chimiques ça fait une eau à traiter derrière donc c'est pas hyper cool et en plus c'est pas pratique dans le sens où il faut aller les vider déjà je franchement prendre le sac plastique et jeter à la poubelle ça me va très bien parce que vider ce truc quand je vois les restants là qu'il ya sur les aires de camping car vider mon caca comme ça dans une soude qui des fois est bouchée qui non merci non nettoyer ce truc là non 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 ça c'est pas possible pour moi donc c'est un mix de écologique et pratique mais c'est vraiment plus le côté pratique parce que en soi écologique seul serait si je pouvais aller la jeter dans un compost dans les décharges sauf que sauf que dans la réalité je ne peux pas le faire c'est trop compliqué donc en fait ça reste un sac plastique d'ordures ménagères qui sera brûlée ou enterrée mais je pense toujours que à mon avis au total on reste moins polluants et je pense que faire caca dans du bois dans du copeau de bois qui souvent est un déchets résiduels en plus c'est pas je dis souvent parce qu'avec l'industrie franchement il ya de tout mais la sûre c'est c'est quelque chose qui est résidu d'entreprise c'est un déchet les gens ils en font rien ça veut dire que j'ai une menuiserie j'y l'assure et bien le de l'acheter je la revends et on en fait des paquets pour les hamsters et moi je les achète et je fais caca dedans bon ben voilà moi je trouve que au final ça reste quand même un peu plus écologique je sais pas je me ça me dérange beaucoup maintenant d'aller tirer une chasse d'eau de 6 litres quand je vais chez quelqu'un surtout que quand on voit que moi j'ai 100 litres d'eau ici et que je me dis là tout ce que je pourrais faire avec ces 6 litres de chasse d'eau bref je m'égare encore une fois donc voilà au niveau des toilettes je change le sac je dirais entre eux tous les quatre jours et toutes les semaines on va dire ça peut être plus long si jamais par exemple quand je travaillais tous les jours ben je faisais en sorte le matin d'aller faire par exemple mon pipi et mes affaires dans le dans les toilettes au travail et le soir pareil avant de partir du travail j'allais aux toilettes systématiquement comme ça j'ai ça me faisait au moins deux pipis en moins dans la journée dans mon van donc j'arrivais à garder les toilettes plus longtemps des fois aussi j'en profite très souvent fait quand je vais faire des courses au super u ou parce que je dis super u parce que super u ils ont tout le temps des toilettes mais je me sers des toilettes quasiment systématiquement je demande les toilettes et puis du coup j'y vais là bas mais en règle générale on va dire que au niveau des toilettes je suis autonome entre quatre jours et une semaine de quoi est ce que j'ai pas parlé le chauffage le chauffage alors je n'ai pas de chauffage dans mon van on me demande très souvent mais pour l'instant moi ça me va j'ai voulu en fait j'avais prévu d'installer un chauffage je voulais installer un autotherme un planard un planard 2d sauf que je n'ai ni eu le temps ni le budget avant de partir pour mon voyage l'année dernière donc je me suis dit alors j'étais partie en septembre il faisait encore très bon et je me suis dit je vais le tester comme ça et puis si j'ai froid pendant l'hiver je commande ce fameux chauffage et je le pose et basta en fait il n'y a rien qui m'empêchera de le faire sur la route surtout que c'est un petit circuit très simple le chauffage je serai juste en dessous du chauffe-eau en fait j'ai fait une structure le chauffe-eau il est sur comme un tabouret donc il ya une structure avec des pieds et en dessous c'est l'emplacement prévu pour le chauffage si je devais en mettre un donc j'ai prévu cet emplacement exprès à l'avance parce que pour ce type de chauffage il faut faire des trous dans le plancher pour l'arrivée d'air et l'évacuation des je vais dire des gaz brûlés mais c'est pas des gaz du gasoil brûlé pour l'évacuation donc ce chauffage c'est un chauffage au gasoil et donc en dessous le camion il n'y a pas la place partout de faire ces trous là donc j'avais déjà l'emplacement prévu je l'ai toujours si jamais je veux mettre un chauffage ce sera cet endroit là et je pourrais le faire donc le circuit c'est vraiment un petit circuit il y aura le chauffage ici et la sortie du chauffage juste là sous mes pieds sous la table donc ce sera vraiment ça prendra une journée à installer donc j'ai passé l'hiver comme ça l'année dernière donc de septembre à février j'ai voyagé principalement en france donc j'étais pas dans des pays exotiques j'ai fait une semaine en espagne ce qui m'a permis d'échapper aux températures négatives quand j'étais dans le sud pendant cette semaine là il a fait entre 14 et 15 en espagne donc c'était largement suffisant et tout le reste du temps en fait quand il fait un peu froid dehors j'étais jusqu'à moins 2 à l'extérieur ou moins 7 moins 2 moins 2 je crois j'étais à côté de bordeaux il faisait moins d'eux et en fait le seul inconvénient c'est l'humidité parce que bah vu que je chauffe pas si un peu d'humidité dû à la météo dû à ce que je vais faire à manger si je fais cuire des pattes si je fais même quand je fais chauffer l'eau de mes bouillottes en réalité ça fait de là ça fait de la vapeur de la condensation sur les murs et j'ai eu un petit peu de moisie sur ma porte et dans ma capucine j'en ai eu un petit peu en dessous mon lit aussi et donc ça c'est le principal inconvénient inconvénient mais maintenant j'ai mes petites techniques en fait je sais que s'il fait très froid et que du coup je n'aère pas et que je sais que je vais pas pouvoir le lendemain laisser ouvert pour que ça respire et que et que ça réchauffe un peu l'atmosphère je vais pas faire des pâtes c'est très rare je vais pas faire quelque chose qui boue je vais faire à manger des choses qui cuisent sur une poêle dans une casserole mais sans vapeur en fait on verra ça a fonctionné la fin de l'hiver on verra si ça fonctionne autant dès que je vois qu'il y a une toute petite trace de moisie je lave tout l'endroit au vinaigre je franchement j'ai eu le moisie au mois donc au mois de novembre et donc j'ai tout j'ai tout nettoyé entre novembre et février j'ai plus de traces de moisie et tout ça donc j'ai réussi à peu près à gérer l'humidité et concernant la chaleur qui fait dans le van en fait il ya deux choses premièrement j'ai ma routine j'ai ma routine soir hiver en fait je ferme donc je ferme toutes les portes toutes les fenêtres je ferme le rideau que j'ai à l'arrière de mon lit je mets tous mes coussins le long des portes le long de ce rideau pour augmenter encore un petit peu l'isolation je ferme le rideau qui est devant que j'ai donc devant la porte latérale ça je ferme je mets sur cette fenêtre là et je ferme mon rideau qui à l'avant que je peux rentrer dans la cloison comme ça c'est vraiment tout bien fermé je ferme tout ça je me fais à manger donc pas des choses qui c'est qui qui font la vapeur d'eau mais je fais à manger des choses qui se réchauffent pour allumer le feu les plaques à gaz ça m'arrive même d'en allumer une pour cuisiner et d'allumer l'autre juste pour réchauffer l'atmosphère alors attention j'ai des aérations basses et hautes qui sont aux normes pour pour la surface de mon véhicule donc donc ça c'est une sécurité déjà parce que allumer une flamme dans un espace confiné fermé sans aération c'est hyper dangereux parce qu'il ya le monoxyde de carbone j'ai mon détecteur de monoxyde qui est juste là et je ne laisse pas la flamme allumer trois heures je fais à manger où je fais chauffer mes bouillottes et basta il faut absolument pas laisser le gaz allumé ni le gaz évidemment mais le ni le gaz ouvert ni la flamme allumée pendant la nuit pendant qu'on dort pour se réchauffer ça c'est non c'est interdit parce qu'on se réveille jamais donc ça quand je parle de ça c'est cinq minutes dix minutes donc le temps que je me fasse à manger en règle générale j'atteins au moins les 15 16 degrés dans le van si ça redescend ou si j'ai moins encore un peu froid je fais chauffer une bouillotte pareil je peux allumer les deux les deux feux alors que je me serre que de celui de devant pour faire chauffer l'eau de ma bouillotte et ben je prends encore un ou deux degrés en plus mon lit est en hauteur donc quand je suis assise ici j'ai par exemple plus froid que si je suis dans mon lit c'est toute la chaleur remonte donc voilà à peu près mes astuces évidemment j'ai des vêtements qui sont adaptés pour l'hiver j'ai également donc ma couette des plaids et ensuite dernier recours j'ai mon duvet mon duvet qui a un duvet grand froid moins 10 donc je viens de regarder c'est j'ai un duvet donc 0-5 donc avant qu'il fasse moins 5 à l'intérieur du camion et que le duvet plus la couette plus un plaid plus mon pyjama ne suffisent pas plus tout ce que j'ai fait avant les bouillottes une bouillotte dans un duvet c'est bon je transpire toute la nuit donc donc j'ai pas froid j'ai pas froid non plus la journée parce que bien souvent la journée je reste pas inactive jeu je sors même quand il faisait froid je faisais pas rien en fait donc ou alors je me fais une bouillotte non franchement pour l'instant en tout cas avec l'hiver passé 2021 2022 j'ai pas eu besoin de chauffage mis à part je vous dis pour l'humidité que pour l'instant j'arrive à gérer donc on verra cet hiver pareil on verra cet hiver où je me trouve les températures qu'il fait l'humidité qu'il ya mais je ne je ne suis pas fermé à l'idée de mettre un chauffage c'est toujours quelque chose qui était prévu qui a son emplacement et s'il faut le faire je le ferais je préférerais mettre maintenant avec du recul un poêle à bois qui en chauffage au diesel parce que c'est un chauffage à air pulsé ça chauffe très très fort très très vite donc on a trop chaud et puis dès qu'on l'éteint ça retombe très vite donc il fait très froid alors que la chaleur du poêle à bois c'est une chaleur de feu c'est une chaleur qui est diffuse c'est une chaleur qui va pénétrer dans le bois qui va le bois qui va rayonner la chaleur le soir et la rediffuser enfin la nuit dans l'idéal j'aimerais un poêle à bois le truc c'est que le poêle à bois c'est pas réglementaire c'est pas ok avec les normes vasp et il y en a plein qui m'ont demandé aussi le van n'est pas homologué vasp par contre j'ai tout absolument tout fait dans les normes pour pouvoir l'homologuer parce que c'est ce qui était prévu aussi à la base sauf que par manque et de temps et de budget je ne l'ai pas fait avant d'habiter dedans et mais si je voulais le faire en tout cas avec les normes comme elles sont pour l'instant encore aujourd'hui je peux l'homologuer mais si je mets un poêle à bois je ne pourrai plus donc en fait peut-être que je vais filouter et le faire homologuer et ensuite poser un poêle à bois mais bon ça pour l'instant c'est pas la question parce que pour l'instant je n'ai ni le budget pour l'homologation l'homologation ni le budget pour le poêle à bois et ni le besoin d'avoir pour l'instant un chauffage donc voilà je pense que j'ai parlé de tout eau électricité chauffage toilettes c'est à peu près tout si vous avez des questions à propos de tout ce dont je viens de parler n'hésitez pas à me les redemander en commentaire si vous avez des sujets des idées de sujets que vous voulez que je développe dans d'autres vidéos n'hésitez pas parce que quand c'est une journée un peu creuse comme ça pourquoi pas juste se poser discuter et développer un sujet qui du coup vous intéresse donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il ya des choses que vous aimeriez voir aborder sur la chaîne donc voilà maintenant je vais aller prendre ma douche finir mon petit pour ceux qui se demanderaient ce que je me suis servi tout à l'heure c'est une infusion de fleurs de framboisier parce que dans quatre jours dans quatre jours je vais avoir mes règles et que ça les filles les filles ou en tout cas les personnes réglées c'est magique bon je les proposais à une collègue le mois dernier ça n'a pas du tout fonctionné sur elle mais ça moi ça m'a changé la vie pour les douleurs pour les contractions de l'utérus pour les tensions et tout ça il ya plein d'autres choses que je fais dites moi d'ailleurs si ça vous intéresse je pourrais peut-être faire une vidéo sur j'avais des règles très douloureuse très abondance très longue très handicapante et j'ai plein de choses que je mets en place ou que que j'ai mis en place qui ont un petit peu inversé la donne et maintenant j'ai des règles beaucoup plus supportables même s'il reste que des fois si je fais pas attention et que la semaine d'avant je pense pas à mettre toutes ces choses en place je continue à douiller sa mère mais si ça peut vous intéresser j'ai plein d'astuces j'ai plein de petites choses que vous pouvez mettre en place pour avoir moins mal pour avoir des règles moins abondantes pour avoir des règles qui dure moins longtemps etc donc si ça vous intéresse toutes les personnes menstruées n'hésitez pas dans les commentaires voilà bon je vais prendre ma douche finir donc mon infusion et je vais aller à inter pour jeter les poubelles pour m'acheter mon petit déjeuner je veux aussi aller me promener vite fait parce que elle elle n'en peut plus elle fait que de queen et depuis je ne sais pas combien de temps il est 17h22 donc je vais me dépêcher douche course poubelle et surtout il va falloir trouver un autre spot et ça en général c'est long et c'est chiant regardez on voit qu'il ya un autre pic derrière qu'on voyait pas hier fait tous les jours le paysage peut changer en fonction de la météo quoi je crois qu'aujourd'hui elles ont envie de suivre en balade tu viens cool j'avais même pas vu j'aurais pu utiliser ces toilettes en fait là je vais bouger pour rien waouh c'est propre et ça sent bon bon bah je le saurais toilette sèche bah elle est où Morphée ? c'est des vaches ? oui bah oui ouais ouais on avance ça y est t'es arrivé au bout de ce que tu peux toi tu commences à stresser oui on va retourner à la maison mon petit coeur regarde on va jusque là dans le soleil et on fait demi-tour d'accord tu peux le faire ? allez viens oui c'est bien ma fille oui mon coeur allez on retourne à la maison on y va allez allez on y va iris m'en refait allez allez oui iris allez viens oui oui tu viens allez c'est bien mon coeur oui quand elle miaule comme ça c'est qu'elle cherche un endroit pour faire son pipi ou son caca donc je dois attendre un peu qu'elle ait gratté et Morphée à l'aller elle est toujours derrière et au retour elle est toujours devant iris c'est un peu l'inverse à l'allée elle est très souvent devant ou à côté de l'ichy et au retour elle traîne un peu la pâte elle est en train de flipper parce qu'il y a deux personnes derrière donc elle a peur allez viens à la maison ah bah elles sont montées là haut donc ça va mieux je me disais elle s'est calmée allez viens mon chat allez rentre ah bah oui là tu vas aller vite allez on va en course enfin non on va en course si tout le monde se décide à rentrer à l'intérieur du premier coup j'allais oublier de toute façon j'ai ma douche à prendre tout de suite maintenant bon je viens de sortir de ma douche j'ai attendu beaucoup trop longtemps parce que je crois que j'ai éteint le chauffe-eau à 16h et donc j'ai pris ma douche là à 18h donc j'ai attendu deux heures c'était pas froid mais c'était c'était à peine tiède quoi ça avait bien refroidi donc faut pas que j'attende aussi longtemps quand je prends ma douche je le sais mais bon bref je voulais pas laisser le chauffe-eau allumer trop longtemps et je voulais tourner la séquence que je vous ai tournée tout à l'heure tout à l'heure donc j'ai pris ma douche et en fait on en revient au sujet de l'autonomie là vous voyez dans le fond il ya de l'eau tout le fond là et il ya beaucoup d'eau quand même il ya une bonne une bonne profondeur épaisseur d'eau bref en fait c'est parce que tout à l'heure je vous disais que mes réservoirs c'était 50 litres pour l'eau propre et 50 litres pour l'eau sale mais en fait c'est pas tout à fait ça j'ai 50 d'eau propre et je crois que je dois avoir 42 ou 46 un truc comme ça pour l'eau sale et c'est un réservoir qui est à plat qui fait 10 cm comme ça et selon l'inclinaison l'eau reste dans le bac à douche bref dans tous les cas ça m'alarme sur le fait que dans le réservoir de la douche j'ai bientôt plus d'eau donc il va falloir que je trouve un endroit pour aller remplir l'eau de la douche et certainement l'eau du robinet enfin du levier aussi parce que généralement je les finis en même temps et je viens de vérifier et effectivement il me reste ça dans mon réservoir dans mon réservoir de ma douche il fait super chaud aujourd'hui franchement il fait très très chaud en tout cas dans le van dehors il fait plus frais mais dans le van il fait hyper chaud ça a bien tapé donc ça a hyper bien rechargé je suis bien contente maintenant c'est parti pour les courses et il se fait un peu tard il est 18h20 et ce qui me stresse un petit peu c'est de savoir où est-ce que je vais dormir cette nuit parce que j'ai pas envie de revenir ici je pourrais redormir dans la montagne où j'étais la dernière fois il y avait la petite charrette là mais il faut remonter une côte qui est pas hyper agréable et si je peux avoir un nouveau spot c'est encore mieux donc je chercherai ça tout à l'heure en sortant des courses là je file en course aux poubelles à tout à l'heure bon en fait c'est pas du tout ce que je pensais j'aurais jamais cru avec tout ce qui restait par rapport à d'habitude mais ça s'est vidé pendant que je roulais et en fait le problème c'est que sur ce réservoir d'eau sale qui est en dessous de ma douche j'ai oublié de mettre un évent un évent ça sert à ce que quand dans le réservoir qui est complètement fermé de l'eau rentre l'air qui était à l'intérieur puisse sortir l'eau prend la place de l'air dans le réservoir et s'il y a rien pour que l'air puisse sortir et bien ça fonctionne pas j'ai pas d'évent d'habitude donc soit quand je m'essuie, que je suis là, que je marche ici en fait ça appuie un peu sur le réservoir qui est en dessous et ça fait appel d'air et du coup l'eau se remplit ou soit en fait ici il y a des bulles qui sortent et l'eau rentre dans le réservoir juste ça y va tout doucement quoi c'est long ou alors en appuyant comme ça avec ma main je peux créer je peux créer l'appel d'air mais en général je laisse l'eau s'égoutter toute seule ça fait des bulles pendant 5 minutes et c'est bon sauf que là c'était beaucoup donc je sais pas je sais pas trop peut-être que c'était la pente qui faisait ça mais bon n'empêche que j'avais vérifié il faut quand même que j'aille remplir de le réservoir d'eau propre mais bon je ne sais pas écoutez ça s'est vidé c'est tant mieux bon alors il est 20h13 je viens à peine d'arriver sur mon spot donc du coup il fait nuit j'aime pas j'aime pas du tout arriver sur des spots de nuit heureusement le premier sur lequel j'ai décidé d'aller il est aussi cool que ce que je pensais enfin il est aussi cool c'est un parking isolé dans une impasse donc c'est très bien par contre je suis arrivée de nuit donc du coup pour me garer c'était super chiant et je suis totalement penchée c'est pour ça que je me tiens au mur parce que sinon en fait je suis totalement penchée j'allais vous montrer avec l'eau qu'il y a là-dedans on voit que dalle mais par contre en fait il n'y a pas besoin parce qu'on le voit juste avec cette plante qui est censée être droite et qui est complètement penchée elle est censée être comme ça et en fait je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est très drôle c'est très drôle je suis penchée je suis grave penchée bon bah écoutez je vais me casser la gueule parce que du coup quand c'est comme ça quand je marche je me pète la gueule je vais dormir un peu comme ça bon je me regarderai correctement demain dans la journée bon en attendant il est bientôt 20h30 moi je vais manger faire le montage et comme a priori je continue les vlogs pour l'instant et ben on va lancer les les vlogs t'obres c'est bien ça les vlogs t'obres et puis bah du coup je vous dis à demain des bisous marines voyagent dans le graphique avec Morphée Iris et puis Litchi à bord de leur Renault Master parcourent le monde dans la bonne humeur